Musique Le complexe Maharif Tchadotur que rémis officiellement ce matin par le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique à la fondation Maharif. Le complexe en question est l'ex-complexe scolaire international Tchadoturc. Les fêtes de fin d'année pointent à l'horizon et l'ambiance dans la ville change. L'heure est préparative. Les marchés et les salons de coiffure connaissent une hausse de fréquentation. C'est aussi le cas des agences de voyage, comme vous allez le suivre dans cette édition. Bonsoir. Le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Ahmad Razali Mahmoud Hassil a présidé ce matin une cérémonie de remise officielle de l'ex-complexe scolaire international Tchadoturc à la fondation Maharif. Dorénavant, l'appellation change. C'est le complexe Maharif Tchadoturc. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la Turquie au Tchad, Sabri Ergen. Varelaj. Le complexe scolaire international Tchadoturc créé en 2001 a été suspendu par un arrêté du ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique le 8 décembre 2017. Ce complexe, avec le QTIS du département en charge de l'éducation nationale, fonctionne sous l'appellation complexe international Bahar. Aujourd'hui, ce complexe est réhabilité sous l'appellation officielle le complexe Maharif Tchadoturc. C'est le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique qui a effectué le déplacement pour procéder à l'inauguration de cette infrastructure scolaire. Un protocole d'entente a été alors signé entre le ministère de l'éducation nationale et la fondation Maharif. Suite à ce protocole d'entente, l'établissement est débaptisé « Complexe Maharif Tchadoturc ». Le Tchad et la Turquie étant deux états qui raffermissent des relations fraternaires et d'amitié, le directeur général par intérim du complexe Maharif Tchadoturc, Loll Ali Choua et l'ambassadeur turc au Tchad, Sabri Ergen, se sont relayés pour confier que cette infrastructure scolaire sera gérée de manière impeccable afin de contribuer efficacement à la formation de la jeunesse tchadienne. L'organisation des Amis de la paix au Tchad et la fondation Maharif de Turquie ont co-organisé à la maison de la femme N'Djamena une conférence scientifique sur le thème « Les racines historiques et les perspectives d'avenir dans les relations tchadoturcs ». C'est dans ce climat de convivialité et de fraternité que l'organisation des Amis de la réflexion et de la paix et la fondation Maharif de Turquie échange autour des idées au commun. Ces jeunes venus du Tchad et de la Turquie sont un exemple de solidarité et de renforcement de la coopération entre leurs pays respectifs. Une rencontre à la faveur de laquelle d'immunantes personnalités et chercheurs parlent à cette jeunesse des valeurs culturelles, religieuses et des liens séculaires entre le Tchad et la Turquie dont l'intitulé est « Les racines historiques et les perspectives d'avenir des relations tchadoturcs ». Une opportunité pour l'ambassadeur de Turquie, Sabri Ergen, d'annoncer l'arrivée au Tchad du président turc Rajab Taib Erdogan le 26 décembre prochain. Pour le diplomate turc, c'est un événement historique. Je suis très fier de vous annoncer qu'avec monsieur le président, on va avoir au moins dix ministres de tous les côtés. On va avoir une centaine, et je répète, une centaine d'hommes d'affaires. Alors, on a beaucoup de projets. Le 26, ça va être un jour historique pour les relations tchadoturcs. Pour le coordonnateur de la fondation Maharif de la Turquie, Swat Atalan, c'est aussi une occasion de brassage entre sa fondation et l'organisation des amis de la réflexion et de la paix du Tchad. Un bel exemple de coopération initiée en milieu jeune. Les différents orateurs qui se sont relayés à la faveur de ce débat rappellent à cette jeunesse le contexte historique de la coopération tchadoturc et les nombreux et divers investissements de la Turquie, ce pays ami en Afrique et singulièrement au Tchad.